Salut à tous, comme vous le voyez nous avons assisté à un match qui va se jouer dans des conditions pluvieuses. Allez avant le coup d'envoi, je vous rappelle que je vais vous commenter ce match. Bah oui, vous vous en doutiez j'imagine. À suivre dans quelques instants un match de Ligue 1 Uber Eats. L'Olympique Lyonnais contre l'Est Monaco. Match s'annonce passionnant. Allez on va se régaler, j'en suis certain. Montre en ce moment, c'est un joueur dont on attend beaucoup dans ce match bien sûr. On va voir s'il est à la hauteur des espérances. On va faire au meilleur buteur de ce club. Il faut vraiment le surveiller de très près. C'est un joueur ultra dangereux. Un bon match. Le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais. Dans les buts, Anthony Lopez. Damiana Silva jouera en défense, épaulé par Jason Deleyer. Chakiri sera aidé par Oussem Aouar sur les ailes. Et en ce qui concerne l'attaque, il y aura un seul joueur en pointe aujourd'hui. Et voici le 11 de départ de l'AS Monaco. C'est une équipe dont on connaît le style. Beaucoup de pressing. Le pressing haut. L'Olympique Lyonnais donne donc le coup d'envoi. En position idéale pour centrer. Cherchez le second photo. Et le centre bien négocié par le gardien. Elle est peut-être une bonne occasion. Il y a du monde dans la surface. Occasion pour Ben Yedder. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Elle a ralenti avec le centre à l'origine. Après, je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée. A commencer par le gardien. Voilà, le score. qui est donc ouvert, 1-0. On gagne du terrain. On va pouvoir centrer. C'est le défenseur qui touche le ballon au dernier. Corner donc. C'est sûrement le tournant du match. On revoit ce but. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Allez, il peut égaliser là ! Quelle occasion manquée ! Ah, c'est bête, hein ? Ça aurait complètement relancé ce match. Voilà, il n'est pas le bas. Il y en a pas, ce match. je m'en ai dit la prochaine fois je pense que ce sera un carton mais pour l'instant l'arbitre et clément cofana on s'approche de la zone de vérité et plus tout seul centre il ya du monde là il a bien lu ce centre le gardien c'est la voir c'est ma voir au stade mbélé ça c'était dangereux bonne intervention on laisse monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant allez il est en bonne position là pour centrer attention super barré on la voyait tous au fond mais le gardien était là un corner adressé au niveau du point de pénalty un corner qui sera dégagé gelson Chouamini Lopez qui relâche attention et ce centre qui est contré le pressing qui paye dans le camp adverse la puissance voilà si vous voulez la puissance sur la précision c'est ça pas de problème la position du ballon est à l'avantage de l'équipe visiteuse sur le dernier quart d'heure en tout cas c'est comme ça qu'elle va peut-être réussir à se mettre à l'abri dans ce match qu'il y avait pas là et d'air pas de danger là pour la défense la trajectoire a été bien jugé dès le début le casse pas qu'est-à chakiri comme un pique les nez qui progresse dans le camp adverse la bonne inspiration sur cette face voilà bas elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention le casse pas qu'est-à il avance encore et c'est pour le gardien écoutez les supporters qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant ça sort corner à nouveau un corner jouant en deux temps il essaye de trouver la faille oh oui le but légalisation face à face bien négocié on revoit cette séquence c'est 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 un but partout les deux équipes dos à dos on a c'est un adversaire qui récupère cette passe pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes ça me baigné d'air encore une baignée d'air l'occasion peut-être de mener bon oui le but ils prennent l'avantage grâce à ce but c'est magnifiquement je me renvoie le ralenti là il fallait mettre ce ballon ras du sol tout en précision la fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1 je trouve qu'il fait un bon match une bonne première période en tout cas c'est monaco qui mène alors que la seconde période des buts à l'instant bonne anticipation sur cette passe on s'appelle mbélé et le ballon qui change de camp ça profite à monaco l'arbitre facile de jouer peut-être l'occasion de placer une contre-attaque cette contre-attaque est déjà terminée chakiri on va se faire tacler jelson martins il gagne du terrain un second poteau un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné la frappe qui est bien partie c'est au dessus de la transversale on va se faire contre on va se faire on ne va se faire la frappe qui depuis on va se faire on va se faire c'est la frappe qui n'est pas il se fait passer au c'est pas bien défendu sans traiter dangereux mais c'est finalement sans conséquence un joli contre du défenseur le corner le ballon en pleine surface et le gardien qui remporte son duel comme un pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse oh là là hors jeu drapeau qui s'est levé pas facile de juger mais ça a dû se jouer à pas grand chose et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement oui ça me mène l'aider qui a directement donné le ballon à l'adversaire un petit peu étonnant alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer laisse monaco va récupérer le ballon avec une touche il est bien redescendu il a récupéré le ballon oui bonne inspiration de la part de ben yéder qui est passé le ballon est perdu alexander golevin alexander golevin à l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation ça démêlée casse paquette à un danger qui se précise peut-être c'est une grosse occasion raté mais on va dire c'est une occasion ça prouve qu'il n'est pas trop tard qu'il est encore possible d'égaliser ouais changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat course changement pour l'enumepique joueur sortant le numéro 29 chérènel jacquire remplacé par le numéro 11 ti-le-en-de-mé à le ballon qui va sortir du terrain assez bête 1 de perdre le ballon comme ça par manque de maîtrise il faut qu'ils sont entre là on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté gaville volande on s'en est allé passer oui ça me manier d'air et d'hiver on voit les images de la contre-attaque frappe magnifique à la fin puissante et le score qui est maintenant de trois buts à 1 c'est l'avoir au bien défendu ça aurait pu être chaud kévin volande je vois méni attention à la contre-attaque la frappe et ça file encore des le remplaçant qui se prépare à entrer mais à la place de qui le corner le ballon qui arrive au point de pénalty allant qui est claqué du bout des doigts par antony lopez cherchent le point de pénalty la tête mais qui ne sera pas plus dangereuse que ça c'était pas assez appuyé 7 minutes il reste 7 minutes dans le temps réglementaire oh il s'est ouvert le chemin du but non c'est terrible terrible de manquer une occasion comme ça de réduire le score je pense que ça vient un peu sceller les derniers espoirs on va assister à un changement dans cette équipe c'est récupéré ça me béni et d'air bon c'est dangereux pour bennier d'air casse pas qu'est pas bossa d'embellé va-t-il parvenir à centré oh il est passé bien négocié et par le gardien kevin voland attention ça peut devenir intéressant on va la frappe de loin le gardien qui repousse ça peut revenir le ballon en retrait attention au lait au lait la belle intervention magnifique fin de la rencontre à l'instant même avec donc cette défaite pour l'olympique lyonnais a été bon mais j'ai trouvé l'équipe en dedans quand même un score à la manière et sont un petit peu inquiétant ça va travailler